Je me disais que j'avais tourné avec beaucoup de metteurs en scène, dont c'était les premiers films, mais c'était souvent aussi des très bons films. Je pense à Joachim Lafos, je pense à Alexandra Leclerc, à Ursula Meyer, et beaucoup d'autres, c'est vrai. Quand je tourne avec un metteur en scène qui tourne pour la première fois, je ne pense pas du tout au fait que c'est la première fois. Moi, je l'imagine, au contraire, paré de tout le talent, ça c'est sûr, mais aussi au fond d'une certaine expérience, ou alors l'expérience n'a pas d'importance. Ce n'est pas quelque chose qui entre en ligne de compte dans ma relation avec lui. Donc je ne me dis pas que je suis détentrice d'un savoir que lui ne saurait pas, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il se révèle tout puissant, finalement, dès son premier film. C'est l'ADN de ce festival, c'est ses premiers plans, c'est des talents qui émergent, des gens qu'on va suivre, des gens qui se révèlent, des gens qu'on découvre. Donc c'est une très belle vocation. Le premier indice, au fond, qu'un scénario donne à un acteur, c'est les dialogues. C'est très important, même si... On peut aussi s'en débrouiller, parfois revenir. Je crois qu'un acteur, il se sent exactement comment... Plutôt sur la forme que sur le fond. Sur le fond, c'est difficile, ça. Moi, je ne suis pas dialoguiste. Je pense qu'il faut laisser ça à ceux dont c'est le métier. Mais sur la forme, il y a une manière comme ça, une syntaxe aussi, sur laquelle on peut éventuellement intervenir. Mais les dialogues, oui, c'est très, très important. Bon, évidemment, après, il y a tout le reste. Tous les jeunes cinéastes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont fait leurs premiers films, je les ai sentis confiants. Donc je leur dirais de se faire confiance. Mais en tous les cas, le sentiment qu'ils donnaient, c'est d'avoir confiance. Confiance en eux et confiance en moi. Et ça, c'est très important. Un acteur, il faut lui faire confiance.